Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous embarquer avec moi aujourd'hui dans un nouveau training fessier. Je vais vous montrer de nouveaux mouvements, de nouveaux exercices que vous n'avez peut-être jamais testé et qui pourront vous permettre... Ça va, ça ne me dérange pas de passer devant là comme ça, sans pression, au calme. Et de nouveaux exercices ciblés vraiment Bucci Fessier qui vous permettront de varier vos training, de découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles façons de travailler le Bucci. Mais avant cela, je voulais qu'on fasse une petite mise au point ensemble, de vous à moi sur le squat. Au fur et à mesure que je vois des programmes passer devant mes yeux et de checker les réseaux sociaux, je vois encore énormément de programmes vraiment se focaliser là-dessus. On va pas le nier, de blana, se focaliser sur le squat et je comprends pas pourquoi. Je pense vraiment que c'est depuis cette foutue mode là qu'il s'est installé, vous savez, les 30 Day Challenge Squat qui consistait du coup... Je pense que vous avez déjà vu ça passer souvent, les tableaux où voilà, jour 1, 20 squats, jour 2, 30 squats, etc, etc. Jour 30, 152 426 squats. Alors tout d'abord concernant ces petits challenges, faites attention parce que c'est quand même une sacrée pub mensongère, dans le sens où jamais de la vie, vous n'allez prendre des fesses grâce à ces challenges. Mais jamais, jamais. Première raison parce que c'est du squat à vide, donc quoi qu'il en soit, pour prendre des fessiers, je vous l'ai déjà dit, redit maintes et maintes fois, il faut vraiment charger. Et charger lourd. Et secondo parce que vous enchaînez un nombre de répétitions assez conséquent, sans pause assez rapidement. Donc là, en fait, on arrive dans l'endurance musculaire, plus du tout le travail de prise de muscles. Donc au mieux, les regalber, les tonifier. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais n'en espérez pas une prise de muscles au niveau des fesses, ce ne sera absolument pas le cas. Réfléchissez bien à pourquoi vous faites ce truc. Ensuite, j'en viens à mon gros sujet numéro 2, donc le squat, cette fois-ci à la barre, donc avec charge. Pourquoi se focus sur ce mouvement ? Ce n'est pas du tout l'exercice qui vous fera prendre le plus au niveau des fesses, loin de là. Sur le squat, vous travaillez aussi bien les abdos que les lombaires, que les quadriceps, que les ischios, que les fesses. Mais ce n'est pas du tout les fesses qui priment sur cet exo, vraiment pas. D'autres exos sont vraiment bien plus intéressants de ce point de vue-là. Et je vais justement vous en représenter d'autres juste après. Je ne dis pas qu'il faut le charter de vos trainings, loin de là, parce qu'il est vraiment top dans le sens où il est polyarticulaire, ce qui fait que vous brûlez un max quand vous chargez bien et que vous vous donnez bien pendant vos trainings. Mais, encore une fois, ne le faites pas dans une visée vraiment prise de masse au niveau des fesses, car vous allez être déçus. Du coup, là, je vous embarque avec moi pour un gros training boutique. Je vais vous présenter de nouveaux exos que vous n'avez peut-être encore jamais testés. N'hésitez pas justement à varier vos exercices durant vos trainings pour votre motivation, pour éviter de vous lasser et aussi pour choquer à nouveau vos groupes musculaires, les travailler de façon différente. Ça permet de les brusquer un petit peu et de relancer vos résultats. Donc, allez, j'arrête de causer. On y va. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà ! La vidéo est terminée. J'espère que ce training vous a plu, que ça vous a peut-être fait découvrir de nouveaux exercices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501